Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, c'est Elemo et je suis slameur. Et aujourd'hui, on va répondre à quelques questions parce que je reçois beaucoup de questions, que ce soit sur YouTube, Messenger, Facebook, Instagram, etc. par rapport au slam. Je sais que vous avez besoin parfois d'aide pour créer vos slams. Donc c'est pour ça que très souvent, les gens m'écrivent pour me dire comment faire ci, comment faire ça, comment je peux m'améliorer au niveau de l'écriture, etc. Donc j'avais envie de partager mes réponses parce que justement, lorsque je réponds en privé, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de voir ces réponses-là. Donc ils ne sont pas accessibles à tous. Donc je pense que ça pourrait être bien de partager ces réponses avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette petite vidéo. Donc on va commencer rapidement avec une première question. Donc je les ai mis ici. Est-ce que l'écriture d'un slam est accessible à tout le monde ? Donc oui, la réponse est oui. Si le slam est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire du slam, j'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce que le slam, c'est d'abord une manière de s'exprimer. Donc si tu as envie de t'exprimer par rapport à n'importe quel sujet, c'est possible grâce au slam. Et je pense que ça part de là. Donc si tu as un thème sur lequel tu as envie d'aborder, je pense que le slam est un bon médium pour l'exprimer, pour partager ce que tu ressens. Donc évidemment, il faut se vulnérabiliser un peu lorsqu'on parle de slam. Parce qu'on écrit d'abord un texte pour soi. Et ensuite, là, il faut le partager devant le public. C'est intimidant. Mais je pense tout de même que le slam est accessible à tout le monde. À partir du moment où tu as envie de dire quelque chose, de parler de quelque chose qui te dérange, qui te fait du bien, le slam, c'est parfait. Ce qui est le fun dans le slam, ce qui est vraiment plaisant, c'est que n'importe qui, vraiment, peut monter sur scène pour partager un texte. Donc il n'y a pas de règle au niveau de la structure du texte, au niveau du thème. Il n'y a pas de thème imposé. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment très bien de... En fait, je trouve que le slam, c'est très libre. On dit souvent que c'est de la poésie libre. Donc moi, je pense que c'est ce qui rend le slam encore plus intéressant. Parce que n'importe qui peut participer, que ce soit un jeune de 17 ans comme une personne plus âgée de 62 ans. Et j'aime beaucoup raconter cette anecdote comme quoi, lors d'une soirée de slam, une finale de slam, celui qui est arrivé premier avait 17 ans et celui qui est arrivé deuxième avait 62 ans. Donc vous voyez l'écart au niveau de l'âge. Et en même temps, les deux étaient vraiment très forts. Donc tout est possible dans le slam. Et n'importe qui peut participer, que tu sois beaucoup plus jeune ou plus âgé. Il n'y a vraiment aucun problème. Je pense que c'est la poésie qui prime lorsqu'on parle de slam. Donc oui, elle est accessible à tous. Y a-t-il des thèmes sur lesquels tu ne serais pas en mesure de trouver l'inspiration ? Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est sûr que les thèmes où est-ce que je vais avoir de la difficulté à trouver l'inspiration, c'est souvent des thèmes imposés. Donc des thèmes que je n'aurais pas abordés dans la vie. Donc des fois pour le travail, pour un travail en particulier, on peut me dire, j'aimerais ça que tu abordes ce thème-là. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce que ça ne vient pas de moi. C'est quelque chose qui vient de l'externe. Donc c'est un peu moins intrinsèque. Donc c'est sûr que ça va être un peu plus difficile pour moi. Je vais devoir faire des recherches probablement pour justement avoir tout ce qu'il faut, tous les éléments nécessaires pour écrire quelque chose de beau, de bien. Parce qu'évidemment, c'est ce que je souhaite. Donc c'est sûr que ça va me prendre un certain temps pour trouver l'inspiration, mais je vais finir par le trouver. En général, je n'ai pas de problème pour terminer un texte, c'est-à-dire pour ne pas bloquer. Mais c'est sûr que parfois je peux bloquer, je suis quand même un être humain. Mais en général, je finis toujours par trouver quelque chose d'intéressant, une direction à prendre pour que je puisse être en mesure de terminer le texte. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des thèmes où est-ce que j'ai plus de difficultés, mais je ne pourrais pas dire que je ne serais pas capable de trouver l'inspiration. En général, si je fais des recherches ou si je regarde des vidéos par rapport au sujet, par rapport au thème, je vais finir par trouver quelque chose d'intéressant à faire avec tout ça. Donc voilà, merci pour cette belle question. Autre question, je stagne. On me dit que j'ai un ton monotone et sans émotions. Je crois que c'est dû au fait que je n'étudiais pas mes textes par cœur. OK. Donc la personne stagne, clairement, et on lui dit qu'elle a un ton monotone et sans émotions. Et ensuite, elle pense que c'est dû au fait qu'elle n'étudie pas ses textes par cœur. Donc moi, je ne pense pas que c'est en lien avec le fait que tu n'étudies pas des textes par cœur. Par contre, très souvent, lorsqu'on a un ton monotone et sans émotions, c'est qu'on ne connaît pas encore très bien le texte. Ou du moins, l'intention n'est pas encore là. Donc il y a un manque de pratique. Très souvent, lorsqu'on lit un texte, par exemple, qu'on ne connaît pas, mais justement, on va avoir ce ton monotone et sans émotions parce qu'on ne connaît pas le texte. Donc si je prends le texte de quelqu'un et je le lis, je vais le lire de manière très monotone. Après, je vais peut-être essayer de trouver l'émotion qui se cache derrière ce texte-là. Mais lors d'une première lecture, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile pour moi de trouver l'émotion recherchée. Qu'est-ce que l'auteur, par exemple, ou l'autrice voulait véhiculer dans son texte ? C'est quoi l'intention de l'auteur, de l'autrice ? Donc c'est sûr que pour moi qui lit un texte une première fois, c'est très difficile. Donc pour la personne qui a écrit le texte, évidemment, j'imagine qu'elle connaît un peu l'émotion, mais reste que si on ne l'a pas assez pratiqué, ça va être un peu difficile de faire refléter cette émotion-là au public. Donc moi, je te dirais que c'est la pratique qui manque plus que de l'étudier par cœur. Parce que, évidemment, l'étudier par cœur aussi, ça rentre en ligne de compte, mais je pense qu'à partir du moment où tu le répètes plusieurs fois, et par la suite, tu le lis devant un public, mais au moins tu le connais assez bien pour savoir où placer, je ne sais pas, tes intonations, où placer tes émotions. Tu sais qu'à ce moment-là, il y a un peu plus de tristesse, donc tu vas le dire avec une certaine émotion dans ta voix. Donc il faut le sentir beaucoup dans ta voix. Mais encore là, il faut le pratiquer. Si tu as écrit ton texte, et tu as terminé de l'écrire, tu le lis une fois, mais ce ne sera pas ta meilleure fois. Donc probablement que le ton monotone va être beaucoup plus présent, puisque tu ne l'as pas assez lu, pas assez répété. Donc moi, je pense que ça vient avec la pratique, la répétition, et je pense que ça va beaucoup aider. Et je pense qu'il ne faut pas se taigner non plus. Donc je pense que tu es rendu à l'étape où est-ce que justement, là, il faut le pratiquer. Donc si tu stagnes, parce qu'on te dit qu'il manque d'émotions et que le ton est monotone, justement, il faut retravailler l'intonation, le rythme, les émotions pour pratiquer et arriver à un résultat beaucoup plus, à la juste valeur du texte. Donc je pense que c'est sur ça que tu dois travailler. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc il y a plusieurs questions. La prochaine question, elle revient souvent. Donc je ne sais pas par où commencer. C'est ma première fois que je slam. Il y a autre chose qui dit, je viens de lire votre article sur comment débuter le slam. J'aimerais avoir plus d'orientation. Merci, je suis à bonheur de slam et j'aimerais me perfectionner également dans cet élan. Donc bravo. Déjà bravo pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans le slam. Ce n'est pas facile. Et déjà l'écriture, ce n'est pas facile. Et de le partager devant le public, en tout cas pour ma part, c'est encore plus difficile. Donc bravo déjà à tous ceux et celles qui souhaitent se lancer dans le slam. Je trouve que vous êtes courageuses et ça demande justement beaucoup de courage. Donc évidemment, pour se lancer, ce n'est pas nécessairement facile non plus. J'ai créé une belle vidéo en passant concernant comment débuter un slam, comment se lancer dans le slam. Et j'ai même un blog où il y a plusieurs articles qui donnent des conseils sur le slam. Et il y en a un justement, il y a un article où je parle des quatre étapes pour se lancer dans le slam. Donc quatre étapes. Et moi, je le trouve vraiment intéressant. Donc j'aimerais résumer ça et je pense que déjà, ça va vous aider. Et malgré tout, il y en a qui ont quand même de la difficulté à se lancer. Mais je pense que je vais bien le résumer et je vais ajouter des petits ajouts. Et comme ça, ça va vous permettre de mieux comprendre comment réellement se lancer et ne pas bloquer, ne pas se taigner. Parce que souvent, je reçois cette question. J'ai vu vos vidéos, mais je ne sais pas par où commencer. Je bloque. Donc, ce que je disais dans mon article ou dans ma vidéo, c'est que premièrement, il faut s'enlever toute cette pression sur tes épaules. L'idée d'écrire un poème et que ça soit le plus beau poème du monde, oubliez ça, mettez ça de côté. L'important, c'est d'écrire. D'écrire sur un sujet qui te tient à cœur, qui te fait vivre des émotions. Ça, c'est le plus important. Choisis d'avoir un thème sur lequel tu auras envie de dire quelque chose. Donc, si moi, je choisis un thème sur, je ne sais pas, l'équitation, je ne vais pas écrire grand-chose. Donc, moi, je ne connais pas trop l'équitation. Ce n'est pas ma passion non plus. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour moi. Donc, la première des choses, si on veut se lancer dans l'islam, c'est de choisir un thème sur lequel on a envie de dire quelque chose ou qui suscite des émotions chez nous. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, une fois que tu as choisi ton thème, évidemment, ça va être peut-être plus facile d'avoir des phrases, en tout cas, pour écrire ton poème. Mais, première étape, c'est vraiment oublier l'idée que vous allez écrire un slam avec plein de jeux de mots puis de rimes. Mettez ça de côté. L'important, c'est d'abord d'avoir un premier jet. Et le premier jet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des phrases. OK ? Donc, ça, c'est pour éviter de bloquer. OK ? Donc, une fois que toute la pression est enlevée, lorsqu'on oublie l'idée du perfectionnement, là, on choisit le thème et il faut se poser des questions par rapport au thème. Donc, moi, j'avais quatre questions qu'on peut se poser pour nous aider pour l'écriture de notre texte. Donc, je vais vous lire les questions qu'il faut se poser lorsqu'on a choisi le thème et qu'on veut débuter. Donc, première question. Pourquoi as-tu choisi ce thème ? Donc, évidemment, c'est une question fondamentale. Moi, je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi ce thème-là. OK ? Donc, essaie de répondre aussi. Écris les réponses. Premièrement, ça, c'est la moindre des choses. Il faut écrire les réponses soit à l'ordinateur, soit sur une feuille de papier. Mais écris tes réponses. OK ? Deuxième question. Quelles sont tes expériences vécues en lien avec ce thème ? As-tu des anecdotes à ce sujet ? Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est très pertinent. Donc, est-ce que tu as vécu quelque chose par rapport au thème de... Si je prends un exemple, je veux parler d'intimidation. Donc, est-ce que tu as vécu des expériences en lien avec ce thème ? Donc, peut-être que moi-même, j'ai vécu de l'intimidation ou peut-être que j'ai vu quelqu'un qui a vécu de l'intimidation. Donc, c'est important d'écrire un peu qu'est-ce qui s'est passé ou raconte-moi un peu comment tu l'as vécu, cet événement-là, en lien avec ton thème. Donc, ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Qu'est-ce que tu aimes de ce thème ou, au contraire, qu'est-ce qui te dérange dans celui-ci ? Donc, moi, là, je suis curieux de savoir un peu pourquoi tu l'as choisi. Qu'est-ce que tu aimes de ce thème-là ou qu'est-ce qui te dérange ? Donc, évidemment, l'intimidation, par exemple, ce serait un thème qui pourrait me déranger. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Donc, je vais écrire ces raisons-là, ces facteurs qui font en sorte que ça me dérange. Donc, une fois qu'on a répondu à cette question-là, on va répondre à la quatrième question. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi lorsqu'on aborde ce sujet ? Décris-moi tes émotions, n'hésite pas à les détailler. Donc, encore une fois, on écrit les réponses, mais on essaie de ne pas écrire une phrase. On essaie de vraiment développer, d'avoir trois phrases, quatre phrases pour vraiment avoir une réponse complète. Donc, qu'est-ce que je ressens au fond de moi ? Très souvent, par rapport à l'intimidation, je vais ressentir de la frustration, par exemple. Donc, j'écris mes émotions, puis je peux écrire dans quel contexte je vais ressentir ça, etc. Donc, j'essaie de développer ma réponse le plus possible. Donc, une fois que j'ai répondu à ces quatre questions-là, là, je peux les mettre de côté. Donc, ça, ça va me servir pour mon futur texte pour le Slam. OK ? Donc là, déjà, j'ai quelques éléments. Troisième des choses, là, il faut créer un champ lexical. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un champ lexical, c'est un peu... On entend souvent le mot tempête d'idées aussi. Donc, tempête d'idées, champ lexical, c'est un peu la même chose. Donc, c'est plein de mots en lien avec le thème. Donc, si justement, je veux parler de l'intimidation, je vais trouver plein de mots qui me viennent à l'esprit par rapport au thème de l'intimidation. Puis, ça peut être très souvent, il y en a qui ont de la difficulté à savoir quel genre de mots on peut mettre. C'est tous les mots. Vraiment, je peux penser à petit versus grand. Je peux penser à des caractéristiques physiques d'une personne, par exemple. Mais je peux penser où est-ce que ça se fait. Donc, des lieux, donc école, cyberintimidation, donc réseaux sociaux. Je pourrais écrire ces mots-là dans ma tempête d'idées, dans mon champ lexical. Donc, essayez de diversifier le plus possible les types de mots, donc pas simplement des synonymes en lien avec l'intimidation. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ça, c'est le champ lexical. Une fois que ça, c'est fait, là, on a assez d'éléments pour commencer à écrire des phrases. Comment on va commencer à écrire des phrases? On va voir les réponses qu'on a écrites. Donc, les réponses que vous avez écrites par rapport aux quatre questions, vous allez utiliser ça pour créer votre texte. Donc, très souvent, ce que je propose et ce que je dis, c'est que parfois vos réponses, ça peut être le début de votre texte. Donc, c'est-à-dire que pourquoi j'ai choisi ce thème-là? J'ai choisi ce thème-là parce que blablabla. Donc, ce blablabla, tu peux utiliser ces phrases telles quelles dans ton texte. OK? Donc, là, en fait, vous avez vos idées, mais vous ne le savez pas encore. Donc, très souvent, moi, je vais utiliser ces phrases-là pour créer mon texte. Des fois, on pense que ce n'est pas ça le texte, mais ce sera une base. Comme j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait d'abord? C'est un premier jet. Donc, on trouve, on a nos phrases, en fait, on a nos mots-clés, donc les mots du champ lexical, et avec ça, on crée des phrases. Et des fois, on a déjà même des phrases grâce aux réponses-là. Donc, avec tout ça, c'est là qu'on va créer notre texte. Ce sera un début de texte. Pourquoi je dis que c'est un premier jet, un début de texte? Parce qu'évidemment, bon, il n'y a peut-être rien de poétique encore. Donc, il n'y a pas nécessairement de rimes, d'images, de jeux de mots, etc., mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir des phrases pour commencer. Donc, on essaie de créer des phrases avec ça. Une fois qu'on a des phrases, là, on peut le structurer d'une certaine façon pour justement que ça devienne un peu plus un poème. Donc, peut-être qu'on va épurer un petit peu, on va enlever quelques mots ici et là, on va l'écrire en verre. Donc, nos réponses, par exemple, on peut l'écrire en verre. Et déjà, ça va donner une forme de poème qui peut être intéressant. Et très souvent, à partir de là, on a des idées qui nous viennent en tête. Oh, j'ai une idée. là, je viens de faire un verre comme ça. Et là, je pense à une rime. et là, tranquillement, il y a quelque chose qui commence à se créer. C'est vers cette direction-là qu'on veut aller. Avoir d'autres idées pour le texte. Mais d'abord et avant tout, il faut avoir les phrases. Donc, il faut avoir les réponses aux questions. Il faut créer notre champ lexical. Sans ça, si on a une page blanche, oubliez ça. Vous n'allez pas être en mesure d'écrire le texte parce que vous n'avez pas assez d'éléments pour avancer. Donc, c'est ce que je propose pour commencer un texte, pour réussir à se lancer dans l'écriture d'un texte de slam. Donc, j'espère que ça va aider un bon nombre de personnes parce que je reçois souvent cette question. Ensuite, « Bonjour, je slame aussi, mais j'ai un vrai problème sur les souffles. Vu que j'adore faire des textes avec des phrases qui s'enchaînent, ça tue un peu la rythmique du texte, le fait que je m'arrête beaucoup trop souvent entre mes phrases. Ça m'aiderait beaucoup d'avoir des astuces pour travailler sur la voix et le souffle. » Merci, mon ami. Effectivement, c'est une problématique qui peut arriver. Ça m'arrive moi-même d'avoir un peu ce problème de souffle ou d'arrêt, du moins, de pause ou pas au bon moment et ça brise un peu la rythmique parce que le slam, vous le savez, c'est très axé sur le rythme aussi, beaucoup. Donc, la poésie aussi, c'est axé sur le rythme. Donc, le fait de déclamer un texte, de le dire devant un public, le rythme va venir aussi. Donc, parfois, les respirations qui n'arrivent pas aux bonnes places ou les pauses qui n'arrivent pas aux bonnes places, on déteste un peu ça parce qu'on dirait que ça casse justement toute la dynamique, toute la beauté de la performance et c'est vrai que ça peut causer problème. Donc, des astuces pour travailler sur la voix et le souffle. Donc, déjà, au niveau du souffle, moi, je propose des techniques de respiration. Donc, technique de respiration, ça veut dire quoi? Très souvent, les rappeurs aussi vont avoir un peu des techniques de respiration parce que des fois, ça va très vite. Justement, on veut enchaîner le mot comme c'est écrit ici. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir assez de souffle. Donc, comment avoir plus de souffle? Ben, justement, il faut créer des techniques de respiration. Donc, les techniques de respiration, ça veut dire quoi? Ben, premièrement, il y a une technique qui s'appelle la respiration carrée. Donc, ça, c'est très simple. L'idée, c'est qu'il va y avoir quatre phases de respiration qui vont durer quatre secondes. OK? Donc, l'idée, c'est d'inspirer pendant quatre secondes. on maintient pendant quatre secondes. On expire lentement pendant quatre secondes. Et on maintient pendant quatre secondes. on répète l'exercice. Donc, quand vous inspirez, là, très important, parce que là, en fait, ce qu'on souhaite, c'est d'ouvrir le diaphragme. Donc, l'idée pour avoir beaucoup plus de souffle pour que les rappeurs ou les slameurs, slameuses, slameurs, rappeuses, puissent avoir plus de souffle, c'est qu'on souhaite ouvrir le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce qui se retrouve ici, là, un peu plus bas, parce qu'on ne veut pas respirer par la poitrine. Respirer par la poitrine, c'est ce qu'on fait normalement, mais le mieux, c'est de respirer par le ventre pour qu'on soit en mesure d'inspirer plus d'air. Et à partir de là, si on a plus d'air, lorsqu'on va expirer, on va avoir plus d'air aussi pour expirer, donc on va avoir plus de temps pour dire nos phrases. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est d'avoir beaucoup d'air en nous pour ensuite s'exprimer, dire nos plusieurs phrases, nos quelques lignes que vous voulez dire, sans arrêter. Donc, sans s'arrêter et casser la rythmie. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, technique de respiration carré, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, donc c'est pour ça qu'on l'appelle technique de respiration carré. Mais, dans tous les cas, l'idée, c'est de le faire, faire cet exercice-là et on le fait à chaque jour. À chaque jour, 5 minutes à 10 minutes. Donc, c'est sûr que si on le fait à chaque jour, 5 minutes à 10 minutes, on va finir par ouvrir le diaphragme et ça va être plus facile pour nous de parler, de s'exprimer sans s'arrêter et sans casser la rythmique. L'autre truc que je peux vous donner en termes de respiration, c'est d'inspirer le plus possible, normalement, mais le plus possible et d'expirer en comptant jusqu'à 5. Donc, vous allez expirer. Je vais le faire. Et là, on compte jusqu'à 5. Et voilà, on arrête. Donc, on essaie de le faire et ensuite, on augmente le nombre de secondes pour l'expiration. Donc, l'idée, c'est de savoir pendant combien de temps tu peux expirer parce qu'on veut expirer le plus longtemps possible. Donc, justement, si on veut dire plusieurs phrases dans l'expiration, c'est de savoir pendant combien de temps on peut expirer. Donc, ça, ça permet de travailler justement le flux de respiration pendant qu'on dit, par exemple, quelques phrases. Donc, déjà, l'inspiration est importante parce que là, on se pratique aussi à savoir quelle quantité d'air on peut inspirer en une fraction de seconde. Donc, le but, c'est de travailler à savoir inspirer par le ventre, toujours. On inspire toujours par le ventre. Donc, le but, c'est d'inspirer rapidement aussi parce que justement, on ne veut pas casser le rythme. Donc, on inspire rapidement, on ramasse le plus d'air possible et on expire ensuite pendant plusieurs secondes. On peut essayer de le faire aussi en parlant une fois qu'on a maîtrisé ça. Mais le but, c'est de savoir pendant combien de temps on peut expirer par la suite et ça va nous permettre de savoir OK, je peux expirer pendant quand même assez longtemps. donc peut-être que je peux l'essayer avec des phrases ensuite. Donc ça, ce sont des petites techniques que vous pouvez faire à la maison et essayer de le faire à chaque jour si vous voulez vraiment ouvrir le diaphragme parce que c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup pour la belle question encore une fois. Je te suis sur YouTube. Merci beaucoup. J'aimerais que tu m'apprennes les techniques de déclamation de slam. Alors, évidemment, il y a beaucoup de techniques de déclamation de slam. Après, si je peux vous rappeler, le but, l'objectif lorsqu'on fait du slam, c'est de réussir à capter l'attention du public. Donc, tous les moyens sont bons pour capter l'attention. Donc, de quelle façon tu vas t'y prendre ? Il y a plein de façons. Il y a des centaines de façons. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux porter la voix un peu plus. Premièrement, l'émotion, c'est sûr que pour moi, c'est un atout. À partir du moment, je l'ai déjà dit, mais à partir du moment où il y a de l'émotion, à partir du moment où on y croit, on sent que c'est vrai, que c'est authentique, que ça vient du cœur, c'est sûr que ça va venir toucher le public. Inévitablement, ça fait toute la différence. Donc, les émotions, c'est un peu un résultat, c'est-à-dire que des fois, c'est beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte qu'on va ressentir l'émotion. Donc, il va y avoir quelque chose au niveau de l'intonation, au niveau des expressions faciales, etc. Donc, beaucoup d'éléments vont venir créer l'émotion et c'est ce qui fait en sorte qu'on y croit, mais reste que l'émotion y est pour beaucoup lorsqu'on parle de déclamation de texte. Et lorsqu'on parle de technique de déclamation, je ne sais pas si c'est une technique, mais en tout cas, ce qui aide à une bonne déclamation, si je peux dire ça, ce sont les émotions, sans aucun doute. Après, les techniques pour déclamer, il y en a beaucoup, ça peut être la rythmique, donc on peut jouer beaucoup sur la rythmique. Il y en a qui vont être très, un peu, qui vont dire des phrases comme des mitraillettes, tatatatatata, tatatatata, et ça peut fonctionner aussi. Faites attention, par exemple, parce qu'on essaie de varier le plus possible. Donc là, je faisais tatatata, tatatata, mais si la personne fait ça pendant 3 minutes, là, ça devient lassant, redondant, et donc peut-être ennuyant. Donc, il faut faire attention, mais c'est vrai que s'il y a tatatata, tatata, tatatata, tatatata, tatatatata, bon, après, j'improvise un peu, mais vous voyez, j'essaie de varier un petit peu pour donner quelque chose d'artistique aussi, parce que l'art, c'est aussi la variation. OK ? Donc ça, c'est une technique de déclamation. Après, on peut jouer beaucoup sur les gestes, la posture, posture, donc c'est des éléments qu'on peut appliquer, en fait, ce sont des éléments qu'on va voir durant une performance, qui va améliorer la performance. Donc, je pourrais vous en dire beaucoup, donc on peut parler d'intonation, on peut parler de rythme, on peut parler de gestuelle, posture, comme je le disais, les expressions faciales qui vont jouer avec les émotions. donc on essaie de jouer avec tout ça le plus possible. On parlait de respiration, donc les respirations et les pauses au bon moment. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir une structure assez claire, donc on veut que le public nous comprenne, donc on veut évidemment créer une structure qui va faire en sorte que le public comprend rapidement et justement avec la structure, les pauses au bon moment, ça va énormément aider. Donc, essayez de penser aussi à votre structure, à la manière dont vous allez livrer votre texte pour que ça soit clair pour le public et pour que ça soit captivant, puissant. Donc, évidemment, la force d'un slam réside et très souvent, là, on va dire que la force réside dans la voix, le fait de porter la voix, mais ce n'est pas parce qu'on crie que c'est nécessairement bon, ok ? Donc, il ne faut pas juste nécessairement porter la voix. Moi, je pourrais dire un slam comme ça et vous parler comme ça et ça pourrait être magnifique. Ça pourrait être vraiment très bien. Donc, j'improvise un peu mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'avoir un slam sans jeu de mots nécessairement. Donc, parfois, les gens pensent qu'il doit avoir plein de jeux de mots et ça doit être trop cool avec des jeux de mots, des rimes partout. Ouais, ça c'est cool. Faux, complètement faux. on n'est pas obligé d'ajouter des rimes premièrement dans un slam. Personne n'a dit qu'on est obligé d'ajouter des rimes donc enlevez-vous ça de la tête. On peut très bien créer un slam fort, puissant, captivant qui touche les gens avec très peu de rimes ou peut-être pas de rimes. On peut jouer beaucoup avec la métaphore, les images, les figures de style. Il y a tellement de figures de style sur lesquelles on peut s'amuser que ça peut créer un magnifique poème qu'on va partager devant le public et ça peut être très fort. Donc gardez ça à l'esprit aussi. Là, c'est pas seulement les jeux de mots ou le fait de parler fort qui fait en sorte que les gens sont captivés. C'est beaucoup plus que ça d'où l'émotion. Je reviens là-dessus. Très important. Ensuite. Alors, j'ai visionné vos vidéos sur YouTube et je commence à comprendre le slam. D'habitude, j'écris de simples poèmes mais maintenant, je veux faire plus. Donc, j'aimerais savoir comment on fait pour donner un bon début à son slam. et j'aimerais aussi apprendre à faire des combinaisons de mots et aussi à décortiquer certains mots même après avoir regardé des vidéos. Je n'y arrive toujours pas. Merci de me consacrer de votre temps et de prendre la peine de me répondre. Excellent. Merci beaucoup. C'est une très bonne question aussi. Donc, comment on peut commencer à écrire un texte ou de quelle façon on peut faire un bon début de slam ? Comment créer un bon début de slam ? Et puis, c'est vrai que c'est une bonne question. Il ne faut pas oublier que premièrement, on écrit... En fait, le texte qu'on écrit, on va le partager devant un public. Donc, c'est sûr qu'il y a un public qui nous écoute. Donc, on s'adresse au public. OK ? Donc, c'est sûr que parfois, on écrit pour soi. Ça, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier que pour un slam, si on participe à une compétition de slam, on va le partager devant un public ou même au micro ouvert. On le partage devant un public. Donc, pour moi, il ne faut pas oublier le public lorsqu'on s'apprête au slam. OK ? Donc, pour moi, c'est important de venir éveiller quelque chose en eux. Donc, ça, c'est en général, mais de venir interpeller, on va dire ça comme ça. Donc, c'est important de venir interpeller le public dès le début. Donc, des fois, très souvent, une question, pour commencer, ça peut être très intéressant. Ça peut faire en sorte qu'il me parle à moi et il me pose une question. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est ce qu'on recherche. On veut les réveiller un peu avec une question ou dire, toi, toi, je te regarde. Pourquoi tu me regardes ainsi ? Tout comme les autres qui me regardent. Donc, ça, ce serait une façon de commencer. Ou, comme j'ai dit, une question, par exemple, en réalité, il nous reste combien de temps ? Nous sommes déjà perdus ? Donc, ça, c'est par exemple un de mes textes qui s'appelle « Perdant ». Je commence par une question. Donc, là, je pose une question puis j'ai envie qu'il me réponde. Donc, il y a une espèce d'interaction qui commence à se créer en posant une question. Donc, ça, c'est une manière de bien commencer le texte. Mais dans tous les cas, il faut trouver quelque chose qui va venir les accrocher un peu. Donc, des fois, on peut parler d'un sujet d'actualité très récent que tout le monde parle, par exemple. Et ça, ça fait en sorte « Ah oui, je connais cet événement-là. Ça m'intrigue que de savoir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça. » Et là, on a éveillé quelque chose en eux qui va faire en sorte qu'il va nous écouter, que l'auditoire va nous écouter. Donc, c'est ce qu'on souhaite. On veut que le public nous écoute. Et si c'est ennuyant dès le début, si on n'a pas réussi à les accrocher dès le début, ils ne vont pas nous écouter. Et puis là, c'est peut-être au milieu qui va finir par nous écouter. Ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite. On veut qu'ils nous écoutent évidemment dès le début. Donc, commencez par une question, commencez par un sujet d'actualité qui peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Il y avait la question, sujet d'actualité ou tout simplement dire toi, vous, ou juste les regarder. Je ne sais pas. Il y a plein de techniques. Je pourrais commencer par les regarder. Commencer par un silence. Des fois, un long silence au début, par exemple. Là, je pense à ça, mais ça peut fonctionner aussi. Donc, trouver une stratégie pour capter leur attention. puis qu'il y ait une interaction entre vous et l'auditoire. J'ai toujours du mal avec les fins aussi. Donc, c'est un peu la suite. J'ai toujours du mal avec les fins. Je ne sais pas comment les terminer. Donc, si vous avez un problème avec la fin de vos textes, ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, la fin, c'est un peu plus facile, je vous dirais. Parce que, très souvent, le message se retrouve à la fin. Donc, le message de votre texte, de votre thème, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Parce que la fin, c'est qu'est-ce que vous avez envie de laisser au public? Avec quoi le public va repartir lorsqu'il va vous écouter? Après vous avoir écouté, il reçoit avec quoi? À quoi il va penser? Est-ce qu'il va se rappeler de quelque chose? Donc, ça, pour moi, c'est le message. On le met à la fin, en général. Et le message, c'est aussi pourquoi tu as choisi ce thème? Donc, on revient à la question de départ. Quand je vous avais dit de posez-vous des questions par rapport au thème, c'est important de savoir pourquoi tu as choisi ce thème-là? Pourquoi tu as envie de parler de ce sujet-là? Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Et si tu sais pourquoi, c'est ça ton message. Donc, le message, il va se retrouver à la fin. Donc, quand je dis message, il ne faut pas dire il faut sauver le monde, il faut sauver la planète. Donc, ça peut être obligé d'être évident comme ça. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va le comprendre. On va comprendre pourquoi tu as parlé de ce thème-là et qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce thème-là. Donc, je pense que pour moi, comment écrire la fin ou quoi mettre à la fin, c'est plus facile parce que ça rejoint un peu le pourquoi tu as abordé ce sujet-là et qu'est-ce que tu as envie de dire au public. Ou sinon, pose-toi la question avec quoi le public va repartir en écoutant mon texte. Je peux l'écrire à la fin. Je peux résumer un peu pourquoi j'ai écrit ce texte-là. Et encore une fois, on peut terminer avec une question. Là, j'y pense pour les amener à réfléchir, par exemple. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, je pense que j'ai pas mal répondu à toutes les questions, en tout cas, pour ce que j'avais pour le moment. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va vous outiller pour l'écriture de vos slams. Comme je l'ai dit, c'est pas facile. Il faut prendre le temps. Il faut trouver les idées. Mais au moins, lorsqu'on a quelques outils pour nous aider, ça devient beaucoup plus facile. Et moi, c'est un peu mon objectif à travers ces vidéos, à travers ce que je fais, à travers ma passion. Je souhaite vous aider à ce que vous soyez en mesure d'écrire vous-même un texte de slams et que vous soyez en mesure aussi de le partager devant un public. Parce que les gens pensent que le slams, c'est simplement l'écriture. Mais non, le slams, c'est aussi partager, livrer un texte. C'est aussi la performance. Donc pensez-y. Si vous voulez réellement vous lancer dans le slams, vous devez, bien sûr, écrire le poème. Mais vous devez être en mesure de le partager. Trouvez une soirée de slams. Trouvez des gens, votre famille, devant qui vous allez partager et livrer ce merveilleux poème que vous allez écrire. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. C'était Elemo. Et on se revoit bientôt pour d'autres capsules vidéo, d'autres conseils et d'autres recommandations. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501